15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous, soyez les bienvenus sur RTL. Nous sommes heureux comme chaque jour de vous retrouver entre 15h et 16h. Quelle belle émission que celle d'hier autour de notre rapport à la nature avec nos invités Alain Baraton, jardinier en chef du Grand Parc de Versailles et François Letourneux, président de l'association de la fête de la nature qui aura lieu là à partir de mercredi donc du 20 au 24 mai. C'était une émission philo bucolique aux allures de balade en forêt à écouter en replay sur RTL.fr. Vous avez d'ailleurs été très nombreux à nous suivre hier pendant le direct sur RTL.fr à voir que nous dégustions en plus des produits absolument délicieux faits à base de plantes. Sachez, pour ceux qui ne les ont demandé, que les recettes sont sur notre page Facebook et vous pouvez vous aussi partager tous vos trucs et astuces de cuisine. Ce sont des moments très agréables et qui sont des moments qui ressemblent à cette émission puisqu'on est tous ensemble autour d'un projet commun. 3210, les réseaux sociaux, la parole, elle est à vous. Évidemment, comme chaque jour, sur l'antenne d'RTL. Aujourd'hui, petit, que dis-je ? Grand cours d'audace dont on est fait pour s'entendre. Aborder une personne qui nous plaît, demander une augmentation à son patron, savoir dire non, se lancer dans un projet qui nous tient à cœur, il n'est pas facile d'oser, de prendre des risques, de s'affranchir de la peur de l'échec. « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le, l'audace a du génie, du pouvoir, de la magie », a écrit Goethe. Alors, qu'est-ce qui nous retient finalement ? Pourquoi n'osons-nous pas ? Comment trouver la force d'être audacieux ? Aujourd'hui, deux profs pour le prix d'un. Dans ce studio, on va commencer évidemment par les dames Annie Gomez. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Flavie. Bienvenue sur RTL Annie. Vous êtes directrice du magazine Maxi, un magazine ami et partenaire de notre émission que vous pouvez voir d'ailleurs là actuellement à côté de moi sur l'antenne d'RTL.fr. Un magazine qui consacre un article à l'audace dans son numéro en kiosque. Est-ce que vous avez le sentiment en fait que la France manque d'audace aujourd'hui Annie Gomez ? Oui, j'ai un net sentiment qui est confirmé par une étude qui vient de paraître récemment, faite par Opinion Way. Les Français seraient moins audacieux que les autres. Et donc on s'est dit, mais pourquoi donc ? Donc on a consacré un article à ça, notamment via des témoignages qui sont super intéressants. Voilà, il y a quelque chose en fait à faire, un travail à faire sur nous-mêmes. Et beaucoup, ça part beaucoup du manque de confiance en soi. Et en fait on s'aperçoit parce que nous on est un magazine qui est très positif. Et donc on voit qu'en s'aidant soi-même, on arrive à décrocher la lune. Alors on s'aide soi-même. Nous aussi, pour s'entendre, on peut aider ceux qui nous écoutent à travers évidemment les témoignages, le partage d'expériences. Et puis à travers parfois aussi certains coachs. Thierry Dubois, bonjour. Bonjour. C'est vous qui allez donner de la dresse à la France entre 15h et 16h. Ça fait une grosse mission Thierry Dubois quand même. Il est costaud, très costaud. Merci pour l'impression. Il n'a peur de rien. Vous êtes coach, vous êtes auteur de l'ouvrage, le livre pour découvrir vos talents chez Erol. On s'était déjà retrouvé autour de ce thème il y a quelques temps. Et je vous invite à écouter l'émission parce qu'elle était absolument passionnante. C'est vrai quoi en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on perd l'audace en chemin ? Est-ce qu'on l'a tous d'ailleurs au départ ? Alors moi je suis convaincu qu'on a tous de l'audace comme on a tous du talent, mais qu'on ne le regarde pas. Notre éducation nous amène toujours à regarder nos freins. Mais pourquoi ? Parce qu'en France, il faut être parfait. Ce n'est jamais assez bien. Donc nous, par rapport aux Américains, on part avec un petit problème, c'est que de toute façon, ça ne sera jamais assez bien. Et donc notre culture, notre éducation ne nous aide pas. Nos parents nous disent fais attention, beaucoup. Puis on est dans une époque où, paraît-il, il se passe des tas de choses négatives. Donc il faut faire très attention. Et puis en même temps, chaque fois que quelqu'un ose, bouge, il se passe des choses. Et heureusement, alors ça c'est un thème qui m'est très cher, le XXIe siècle, c'est beaucoup mieux que le XXe. Parce que je trouve que les gens du XXIe siècle, les jeunes en particulier, ils ont beaucoup plus d'audace. Alors ils n'ont pas dû être interrogés par OpinionWay, ceux-là. Alors ils ont de l'audace, ces jeunes peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas le choix. Et d'ailleurs, je tiens à vous préciser que demain, nous recevrons Vincent Cespedes, le philosophe, et Serge Guérin, le sociologue, pour parler justement de cette jeunesse dont il faut en fait profiter aussi des bienfaits et de l'audace aujourd'hui. Mais ça, ce sera notre programme pour demain. Alors, en même temps, les Français sont un peu timorés, mais il en est une, figurez-vous, qui a 25 ans, c'est peut-être ça aussi, qui a reçu dernièrement le prix de l'audace 2015. Elle est en ligne avec nous. Fanny, bonjour, bienvenue sur RTL, Fanny. Bonjour, merci. Soyez la bienvenue dans En effet pour s'entendre. Si on a eu envie en fait de vous parler aujourd'hui, c'est que quand on reçoit le prix de l'audace 2015, on se dit que derrière, il doit y avoir une personnalité qui a osé. Ça a été votre cas, Fanny ? Je pense, oui. À la fin du début, j'ai très vite pensé à mon avenir professionnel. et j'avais mis en tête depuis un moment. Je me suis lancée, j'ai eu un petit peu d'audace et j'ai créé mon entreprise avant la fin des études parce que j'avais envie de décider un petit peu de mon futur quotidien professionnel. Alors, j'ai décidé d'en faire ce que je voulais, moi. Fanny, vous avez un accent chantant, c'est un plaisir. Le seul problème, c'est qu'on a un léger problème de connexion. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL. Vous allez nous expliquer l'importance de l'éducation que vous avez reçue, justement. Cette audace qu'on a fait pousser, qu'on a arrosée chez vous. Le temps qu'on vous repasse un coup de fil et qu'on rétablisse une meilleure communication. Fanny, à tout de suite avec vous sur RTL. Si vous vous sentez chez vous, parfois un petit peu bloqué, si vous vous sentez que vous êtes contraint par des freins dont on parlait avec Annie Gomez et avec Thierry Dubois, n'hésitez pas, c'est le moment de nous appeler parce qu'on va vous aider à décoincer tout ça. A tout de suite avec vous sur l'antenne d'RTL. RTL, RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Voilà, je reprends encore notre ami Goethe. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Pour parler de l'audace, aujourd'hui, nous avons le plaisir de se revoir Annie Gomez. Annie Gomez qui n'est pas venue seule parce qu'elle est venue avec le magazine Maxi, magazine partenaire de cette émission dans lequel vous pourrez justement retrouver, entre autres tous les articles intéressants, un article justement pour booster votre audace. Et puis, à ses côtés, Thierry Dubois, il est coach. Et Thierry nous explique aussi que le talent nous permet parfois aussi de faire preuve de plus d'audace. Mais parfois, on ne sait pas véritablement où se cache notre talent. Il nous expliquera tout à l'heure comment le trouver et comment peut-être retrouver aussi cet enthousiasme que l'on perd parfois. Et puis, qui fait qu'on est un peu timoré face à certains choix. Fanny, vous êtes toujours en ligne avec nous ? Oui, toujours. Fanny, c'est quand même beaucoup plus agréable de vous entendre comme ça. Fanny, je le disais, je vous présentais tout à l'heure Annie Gomez et Thierry Dubois. Vous êtes donc lauréate du prix de l'audace 2015. Un prix qui a été décerné pour justement les jeunes entrepreneurs comme vous. Alors, il y a ce que vous avez monté. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait qu'une jeune femme de 25 ans, un jour, se lance dans un projet tel que celui-ci ? Il y a une idée que j'avais en tête depuis déjà un moment. Cette idée, elle a mûri pendant les études. Effectivement, on est dans une conjoncture où on pourrait préférer choisir un emploi salarié avec toute la sécurité qui va avec à la fin de nos études. Sauf que moi, j'avais envie de décider un peu par moi-même du sens que je voulais donner à mon quotidien professionnel. et j'avais envie de réaliser mes idées, mes projets. Voilà. Votre projet, c'est Objectif Santé Forme. C'est promouvoir le sport pour tous les publics. Et ça, tous nos auditeurs pourront prendre des renseignements sur cette entreprise que vous avez créée, alors que vous étiez toujours en train de faire vos études. Juste un truc, cette audace, elle vous vient d'où en fait, Fanny ? Sûrement de mon éducation. Il y a une part de ma personnalité. J'ai toujours été très indépendante et assez déterminée, je pense. Après, il y a l'éducation de mes parents, je pense, qui a beaucoup joué. Ils m'ont toujours encouragée à réaliser mes rêves, à développer mes idées, mes projets. Ils m'ont toujours encouragée. Donc là, c'était super important. Moi, j'étais toujours très autonome dans mon travail scolaire et universitaire. Donc oui, ils m'ont toujours encouragée à faire un peu ce que je voulais et avoir un petit peu d'audace, même si ça engendre une certaine prise de risque par moment. Je pense que le gain, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de prendre un petit peu de risque à un moment donné. Et puis voilà, je pense que ça paye. Et moi, en tout cas, pour ma part, ça a payé. Je ne regrette absolument pas l'audace que j'ai eue à certains moments. C'est bien. Fanny, est-ce que vous avez déjà trébuché ? Est-ce que vous avez été déçue ? Est-ce que vous vous êtes fait un peu mal parfois à faire preuve de beaucoup d'audace ? Vous vous êtes rendu compte que parfois, ça ne payait pas ? Pas trop pour le moment. C'est vrai que j'ai l'impression d'être bien entourée, d'avoir du soutien tant au niveau de ma famille qu'au niveau de mes partenaires. Alors oui, par moment, ça n'a pas été facile. Parce que quand c'est un projet entrepreneurial comme ça, il faut créer sa clientèle. On ne l'a pas au début. Donc oui, il y a un gros travail derrière. Par contre, effectivement, ça demande du travail et du sérieux et de la détermination. Et oui, dans les moments où ça marche un petit peu moins, il faut savoir rebondir. Fanny, pardon, je vous coupe, c'est Annie. Je vais vous laisser Annie Gomez. Pardon Fanny. On sent quand même que vous avez une sorte de socle de confiance en vous. Vous l'avez très bien défini parce que vous parlez d'une personnalité qui est quand même assez stable et assez forte. Et aussi de l'éducation. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, mais je pense que tout part d'une confiance en soi. Et qu'effectivement, ça s'ancre dans l'enfance. C'est ce que vous nous expliquez. Oui, oui, oui. Tout à fait. Et Fanny, alors si vos parents vous ont fait ce cadeau d'une éducation justement qui était bienveillante et qui vous poussait à faire beaucoup de choses par vous-même. Bon, là, vous nous parlez de votre entreprise, c'est super. Mais est-ce que vous êtes audacieuse dans d'autres domaines de votre existence ? En amour, par exemple, en famille, avec les gens. Est-ce que vous prenez facilement la parole ? Est-ce que vous pourriez vous qualifier comme étant une jeune femme audacieuse avant d'être une entrepreneuse audacieuse ? Je pense, oui, parce que c'est vrai que j'avais tendance il y a quelques mois à avoir une idée un petit peu prédéfinie de l'avenir que je voulais avoir tant sur ma vie privée que sur ma vie professionnelle. Mais on se rend compte que ça évolue, ça évolue. On est obligé de faire des choix par moments auxquels on ne s'attendait pas à être confronté tout simplement. Et donc ça, ça nous tombe dessus. Et là, il faut faire des choix. Et de nouveau, on est amené à être audacieux par moments. Oui, dans tous les domaines, oui, effectivement, ça se retrouve. Annie Gomez ? Oui, Fanny, quelle est l'audace que vous n'auriez pas aujourd'hui ? L'audace que je n'aurais pas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses que vous vous interdisez ou que vous sentez que vous avez un rêve, un truc, mais ça, franchement, vous ne pourriez pas l'atteindre ? Non, je ne m'interdis rien, en fait. Bravo, bravo, bravo ! Bravo, bravo ! Non, non, je laisse les choses venir au fur et à mesure qu'elles arrivent. Je fais des choix au fur et à mesure qu'ils s'offrent à moi. Non, je ne m'interdis rien. Rien n'est impossible. Et puis, tout est possible. Voilà. Bon, ben, écoutez, on ne peut rien faire pour vous, alors, Fanny, c'est bien. En revanche, c'est bien parce qu'on commence avec une jeune femme audacieuse. Il en est d'autres qui sont un petit peu plus en souffrance que vous, Fanny. Je vous remercie, en tout cas, d'être intervenue sur l'antenne d'RTL. Et c'est bien parce qu'en fait, l'audace entraîne l'audace. On va y revenir dans un instant, mais comme un sourire rappelle un sourire, à un moment donné, c'est vrai que quand on surfe sur l'audace, on est forcément de toute façon plus audacieux dans l'existence. Fanny, on vous embrasse. Merci également. Et à la prochaine sur RTL. Merci, au revoir. Merci d'être avec nous. Dans un instant, nous allons vous appeler, Annie de Rouen, parce que vous nous avez laissé un message au standard qui nous a donné vraiment envie de faire votre connaissance. Et vous avez terminé en disant « Aujourd'hui, mon audace, c'est de parler de ça sur RTL. Il faut y croire. » Eh bien, justement, nous allons vous appeler dans un instant. Vous êtes toujours avec nous, Annie Gomez, Thierry Dubois. Dans un instant, nous allons également passer un appel à Jean-Paul Sosette, qui est thérapeute et qui est coach et qui intervient justement dans votre article dans le magazine Maxi. Annie Gomez, mais auparavant, je voudrais qu'on fasse un petit point sur tout ce que Fanny nous a enseigné il y a un instant sur l'antenne d'RTL. On sent que l'audace, en fait, elle est tombée dedans quand elle était petite. C'est d'ailleurs qu'on la sent extrêmement sûre d'elle, mais pas dans le sens mauvais du terme. On sent qu'elle a été totalement confortée par ses parents, qui lui ont renvoyé une image très positive de ce qu'elle était enfant, adolescente probablement. Et qui fait qu'aujourd'hui, elle a le socle, comme je disais tout à l'heure, pour se lancer, pour ne pas avoir peur et finalement dépasser ses limites. Parce qu'on pourrait dire qu'avoir de l'audace, c'est un, connaître ses limites et deux, avoir le courage et l'envie d'aller au-delà. Donc, c'est vrai qu'elle donne très envie. Mais en même temps, je pense que toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, il faut qu'ils comprennent que parfois, on a des éducations qui sont moins dorées, moins sécures, mais que ça peut créer aussi des audaces formidables dans la vie. Voilà, Thierry Dubois, c'est vrai que l'audace peut naître aussi parfois de personnes qui sont en souffrance. Alors, il y a des personnes qui ont une énergie, une foi, on ne sait pas, un instinct de survie et qui vont faire, qui vont transcender, dépasser, surmonter des situations, des éducations très difficiles. Moi, j'ai accompagné des personnes, c'est absolument magnifique. On a une fleur qui pousse sur le fumier quelquefois. C'est joli comme image, Thierry. L'être humain, c'est ça qui est magnifique, c'est que de temps en temps, et c'est la beauté de l'être humain. Par rapport à Fanny, il y a l'éducation, mais il y a aussi ce qui est au fond, au cœur d'elle-même. Et moi, je trouve que tous les êtres humains, c'est des êtres vivants, et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'audace. Et donc, elle, elle est vivante. Et de temps en temps, on oublie de l'être. Bien sûr. Pour tout un tas de raisons. Mais Thierry, vous êtes d'accord quand même que quand on est martelé enfant par des parents qui vous disent « De toute façon, tu n'es qu'un imbécile, tu n'y arriveras pas, c'est difficile. » Qu'est-ce qu'on pourra bien faire de toi ? J'ai entendu ça. Oui, mais il y a des personnes qui transcendent, qui dépassent ça, pour prouver aux parents qu'ils avaient tort. Bien sûr. Et ils font preuve de beaucoup d'audace, ceux-là. Et ça rend heureux aussi l'audace, parce que c'est ce que nous expliquait il y a un instant Fanny, c'est que sa vie sans audace serait sûrement beaucoup moins colorée. On va en parler avec Jean-Paul Sosède. Bienvenue Jean-Paul. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RTL. Merci et bonjour. Quels sont les avantages que l'on tire de l'audace, Jean-Paul ? C'est vrai que ça rend heureux. Je trouve que ce que dit Thierry est très juste, c'est-à-dire que c'est une manière vraiment de s'accomplir, d'exister, de pouvoir sortir des habitudes, d'une souffrance, d'une crise. C'est vraiment s'autoriser à vivre et à être soi-même. Mais ce n'est pas accessible comme ça, de façon spontanée. Et je crois que l'audace nécessite du courage, c'est-à-dire d'avoir de la force, d'avoir une sorte de résolution, de vision de soi, de vision de son avenir pour oser la différence. Jean-Paul, est-ce que l'audace supporte l'échec ? Bien sûr et heureusement l'audace supporte l'échec. Je crois que même l'audace doit supporter l'errance. J'aime beaucoup une phrase d'un rabbi qui dit, rabbi Naman, qui dit « Ne demandez jamais votre chemin à quelqu'un qui le connaît car vous ne pourriez pas vous égarer ». Oui, c'est génial. Et je crois que quand on cherche justement de la nouveauté, qu'on essaye d'être différent, d'être différemment, il faut oser avoir le courage de se perdre, de s'égarer, de d'errer parfois, pour tenter la nouveauté. Et ça ne se trouve pas comme ça tout de suite. Ça demande des essais-erreurs et c'est ça aussi qui fait partie du courage et du courage d'oser. Est-ce qu'il y a des déclics d'audace dans l'existence ? Pour ceux qui nous écoutent et qui aujourd'hui se disent « D'accord, c'est super, mais moi je ne suis pas audacieux, je n'ose pas, j'ai été muselée. Mon audace peut-être a été muselée par une éducation, par des échecs, par des souffrances. Est-ce que ça peut se faire aussi à la faveur d'une rencontre ? Est-ce que ça peut se faire à la faveur d'un projet, cette construction de l'audace ? Bien sûr et heureusement d'ailleurs, parce que je crois que c'est notre environnement, les rencontres qu'on peut faire qui tout à coup nous donnent l'envie, l'idée de pouvoir y aller. Avec le risque parfois de faire des passages à l'acte. C'est-à-dire que tout à coup, j'entends une émission de radio comme celle d'aujourd'hui peut-être, je rencontre quelqu'un qui tout à coup me fait dire « Hop, j'y vais ». Et ça demande aussi parfois de prendre un peu le temps, de réfléchir si mon audace est suffisamment pertinente, ajustée à ce que je suis et à ce vers quoi je veux aller. Parce que sinon on risque parfois de se mettre en danger. Il faut la mesurer, notre audace ? Oui, je pense qu'il faut la mesurer. Comment on fait ? C'est juste d'aller trouver cet ajustement entre qu'est-ce que je veux et est-ce que c'est ajusté à ce que je suis. Et c'est juste ça, c'est d'aller sentir, d'aller prendre le temps de la réflexion, d'aller aussi se faire aider, c'est-à-dire d'aller chercher des amis, d'aller chercher éventuellement un thérapeute, un coach ou quelqu'un à qui je puisse parler, pour aller évaluer si ce que je vais mettre en place de nouveau, de changement est pertinent ou pas. Ou si c'est simplement une fantaisie et le désir de la nouveauté, ce qui en soi n'est pas une raison toujours suffisante. Annie Gomez, c'est-à-dire que sur la fantaisie et le désir de la nouveauté, je pense que ça peut aussi motiver l'audace ? Bien sûr, ça peut le motiver, mais à condition que ça ne nous mette pas en danger. Ah bah oui, bien sûr, je suis d'accord. Ça ne pose pas des ruptures trop violentes, voilà. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà, c'est ça un peu le risque. Il ne suffit pas de partir en bateau en disant, tiens, j'ai envie de partir et puis hop, je vogue la galère. Ben non, justement, la galère peut devenir un naufrage. Être audacieux, ça n'est pas être tête brûlée, en fait. C'est pas devenir tête brûlée, tout à fait. Merci beaucoup Jean-Paul Sosette pour ce petit cours sur l'audace. Et puis vous viendrez nous voir la prochaine fois en studio. Avec plaisir. Donc je rappelle que vous êtes thérapeute et coach et que vous avez co-écrit avec Daniel Grosjean le livre Trouver la force, se doser, 8 étapes pour faire tomber ses peurs, entreprendre et vivre pleinement. C'est chez Interédition. A la prochaine Jean-Paul Sosette, merci d'être intervenu. A bientôt, on vous embrasse. Au revoir.